Salut à tous, c'est Albert Alexi, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai décidé de vous faire encore quelques présentations de distribution. Donc là, je suis sur le site distrowatch.com et je me suis dit pourquoi pas vous faire le top 5 sur ce site. Donc je vais commencer par la MX Linux, après je vous ferai la Elementari, après la Ubuntu, la Mint et je terminerai par la Manjaro. Donc ça, je vous ferai ça courant, on va dire, cette semaine. Donc là, on va commencer avec la MX Linux, donc c'est basé sur du Debian stable, avec architecture 32 bits et 64 bits, avec le bureau XFCE. Et lorsqu'on va sur la page de la MX Linux.org, donc je mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et moi, alors j'ai pris une image ISO, donc miroir de téléchargement, donc soit la MX, la version courante est à 17.1. Donc moi, j'ai pris une image ISO par rapport à la communauté InnoSpin. Donc ça veut dire que c'est une image ISO qui a été générée courant du mois d'août. Mais vous pouvez toujours télécharger l'image originale. Donc je suis allé dans Community Contributions et j'ai pris cette image, donc la MX 17.1, qui était sortie, donc le 15 août 2018, avec une taille de 1.2 giga. Donc j'ai mis cela dans une machine virtuelle et on va commencer l'installation de cette MX Linux, donc 17.1, avec comme nom de code horizon. Donc basé sur du Debian stable, donc la Debian 9, la Stretch. Donc là, on va regarder si je peux déjà mettre en plein écran, donc taille automatique, c'est super. Donc ce sera plus pratique après pour le reste de la vidéo. Voilà. Donc ici, je suis sur, on va dire, le live. Donc du coup, on va pouvoir maintenant installer cette MX Linux. Donc vous aurez toujours un accès, on va dire, au manuel, au wiki, aux différents outils, aux forums, etc. Et là, maintenant, on va passer directement à l'installation. Donc là, je vais changer le clavier pour le mettre en français. Donc on va mettre French. Voilà. On va ajouter, par rapport à un langage, je vais le supprimer. Je vais faire Apply pour appliquer. Et là, il va faire une petite, on va dire, mise à jour. Pour dire au système que maintenant, le clavier, tout ça, est en français. Donc je fais maintenant OK. Pour continuer la suite de l'installation. Next. Donc sur le disque dur ici. Donc je vais laisser auto-partitionnement. Oui. Et là, il va maintenant installer tous les fichiers nécessaires sur le disque dur. Donc là, MX Linux, basé sur du Debian Stable, avec le bureau XFCE. Donc une fois qu'on aura redémarré, je dirais, la machine. Donc ici, le tableau de bord, il est à gauche. Mais vous pouvez toujours le déplacer, si vous préférez qu'il soit en haut, ou en bas, ou à droite. Ça, on le verra après, une fois qu'on aura fait l'installation. Donc là, il est en train de copier les fichiers, comme je le disais, sur le disque dur. Donc là, je vais un peu me répéter. Mais là, je vais essayer de vous faire au moins le top 5 d'ItroWatch. Donc aujourd'hui, la MX. Demain, si possible, l'Elementary. Pourquoi pas faire aussi la Ubuntu, si j'ai du temps. Et après, je vais terminer avec la Linux Mint et la Manjaro. Certaines distributions ont, on va dire, un seul environnement, on va dire, un bureau par défaut. Donc si c'est le cas, vous aurez droit, avec l'environnement, par défaut de cette distribution. Là, je pense à la Elementary. Et je crois, il me semble que ce sera Pantheon, on va dire, leur bureau. Donc on aura le temps de voir cela. Demain, on va se concentrer sur cette MX Linux. Donc là, il a bientôt terminé l'installation des fichiers sur le disque dur. Donc je vais en profiter maintenant pour faire un petit peu le tour, même si c'est encore en anglais. Donc vous aurez une partie qui concerne le système. Une partie qui va correspondre aux différents réglages. Une partie office, on va retrouver Librofix, etc. Sous ce qui est bureau. Après, MX Tools. Donc ce sont des outils, on va dire, spécifiques à cette distribution. Donc là, je vais en profiter maintenant pour faire l'installation du MBR sur le disque dur. Donc d'installer du moins Grub sur le disque dur. Voilà. Donc j'étais sur les MX Tools. Après, il y a la partie multimédia. Donc là, à gauche, on peut voir tous les programmes qui sont dans la partie multimédia. Après, nous avons la partie Internet. La partie graphique, avec GIMP, etc. Un simple scan. Vous avez aussi une partie pour les jeux. Une partie pour tout ce qui concerne développement. Et une partie aussi pour tout ce qui est accessoires. Donc GTKH, par exemple, que j'utilise pour pouvoir vérifier les images ISO d'une distribution que j'ai, par exemple, téléchargée en mode graphique. Et après, All va reprendre tout ce qu'on a déjà vu ici. Après, vous avez un petit anglais pour tous les programmes que vous venez d'utiliser. Et aussi un anglais pour tout ce qui est favori. Donc maintenant, je vais laisser le nom comme cela. Et je vais simplement mettre... Alors, est-ce qu'il a pris en compte mon MX ? Donc je vais faire Next. Je vais changer ici pour me mettre en FR UTF-8. Je vais me mettre en format plutôt 24 heures. Et pour le Time Zone, je vais me mettre sur Europe. Est-ce qu'on a Europe Paris ? OK. Europe Paris. Et le reste, je vais laisser comme cela. Et je ferai Next, simplement. Et maintenant, il faut simplement que je crée mon utilisateur. Voilà. Et le mot de passe pour cet utilisateur. Et aussi, le mot de passe, route, pour tout ce qui concerne l'administration, les tâches d'administration. Et après, je vais laisser le reste comme c'est par défaut. Donc là, il me dit que j'ai déjà au moins 18, on va dire, mises à jour. Donc là, n'oublions pas que c'est une image ISO qui est sortie le mois dernier. Donc c'est pour cela que je n'aurai pas beaucoup de mises à jour lorsque je vais redémarrer la machine. On peut faire terminer maintenant. Et là, je vais redémarrer cette MX Linux puisqu'elle est maintenant installée sur le disque dur. Donc on va attendre qu'il me demande d'éjecter. Je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, on arrive maintenant sur cette MX Linux. Le temps que l'écran se mette à la taille idéale. Donc pour cette MX Linux, on va retrouver, donc là, il fait tout ce qui concerne Internet, du LightDM. Pour tout ce qui concerne, on va dire, la connexion, l'écran de connexion. On voit là. Donc pour ceux qui aiment bien voir, la session, c'est bien XFCE. Et ici, on saura bien, j'essaie de mettre le mot de passe et on va se connecter à cette MX Linux Horizon. Donc voilà, elle est bien à 21h03. Donc on retrouve cet MX Accueil qui va vous permettre d'avoir un accès rapide à tout ce qui concerne le manuel d'utilisateur, le wiki, les différents outils, l'ajustement du tableau de bord, le forum, les vidéos, si vous voulez contribuer à cette distribution, les applications qui sont populaires. Et vous pouvez cocher ici, si oui ou non, vous voulez que ce soit affiché, cette boîte de dialogue, à chaque démarrage de la MX Linux. Donc j'avais dit qu'ici, nous avons le tableau de bord. Donc soit vous le laissez ici, ou soit vous pouvez le mettre ailleurs. Donc moi, je le mettrais plutôt en bas, à l'horizontale. Donc je vais utiliser les MX Outils. Donc ce sont des programmes conçus, on va dire, pour cette distribution, propres à cette distribution. Donc je vais aller dans les MX Ajustements. Et là, donc je vous donne un petit message. Si jamais vous faites, je ne dis pas une bêtise, mais si vous n'avez jamais voulu revenir restaurer votre tableau de bord, vous savez où se trouve ce dossier. Et je vais lui demander de m'afficher, donc je vais cocher ici, afficher le tableau de bord horizontalement en bas. Et je vais faire Appliquer. Après, vous avez différents thèmes, le compositeur, les options de configuration, divers. Après, c'est tout ce qui concernait le tableau de bord. Après, vous avez les gestions, donc gestion des fenêtres. Avec tout ce qui est style, le clavier, le raccourci clavier, etc. Focalisation, tout ce qui est avancé. Et tout ce qui concerne aussi les apparences. Les icônes, etc. Donc par rapport aux icônes, j'ai remarqué, donc vu que j'ai fait avant l'installation, que j'ai eu un bug avec papyrus. Donc lorsque j'ai voulu faire la mise à jour, il y a quelque chose qui coinçait, donc qui faisait au moins plus d'un quart d'heure pour faire la mise à jour. Donc je vais simplement, on va dire, supprimer, on va dire, ce papyrus afin qu'il ne puisse pas me bloquer durant la mise à jour. Donc je vais peut-être passer sur le Adoreta, mais si jamais je supprime directement avec Synaptic, je verrai bien lequel il va me proposer par défaut. Donc ça, je reviendrai après par-dessus. Donc si jamais vous prenez l'iso du mois d'août, et que vous faites des mises à jour, peut-être que ça pourra coincer en mettant les icônes papyrus à jour. Donc pour moi, ça a pris énormément de temps, donc j'ai dû refaire l'installation, et je ne me suis pas, on va dire, embêté. J'ai supprimé directement les icônes papyrus dans Synaptic afin de continuer, on va dire, l'installation. Donc là, on va prendre le gestionnaire, donc le mot de passe route. Donc le gestionnaire pour pouvoir avoir les serveurs les plus rapides. Donc sélectionner le dépôt MX le plus rapide. Donc pour l'instant, je suis ici, on va voir s'il me met ailleurs. Donc le temps qu'il calcule. On va faire remonter. Donc ici, lorsque vous voyez votre tableau de bord qui est en pointillé rouge, c'est que vous pouvez le modifier. Donc le mettre en vertical, en barre de bureau, etc. Donc moi, je veux fermer tout ça. On va y revenir pour la suite. Et je vais revenir dans les outils MX. Je vais lui demander, par exemple, d'installer tout ce qui est codec, multimédia, etc. Et ici, au tableau de bord, vous aurez quelque chose qui concerne Internet. Et la petite boîte qui est ici, c'est la petite boîte qui va vous dire qui sera en vert lorsque vous aurez des mises à jour. Donc l'installateur de paquets. Donc ça, on va revenir ultérieurement dessus. Et là, il me dit qu'il a 18 nouvelles mises à jour. Donc je vais passer directement ici par le gestionnaire de paquets synaptiques. Puisqu'il m'a déjà fait le coup, je vais directement, donc je vais recharger. Et je vais rechercher Papyrus. Et je vais directement supprimer complètement Papyrus. Papyrus Icontem. Parce que précédemment, lorsque j'ai fait la mise à jour, ce Papyrus Icontem bloquait du moins la fin de la mise à jour de cette MX Inuk. Donc je préfère maintenant supprimer directement l'icône Papyrus. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi faire la mise à jour avec, par exemple, Synaptic, vu qu'on est sur Debian. Et là, je vais regarder en ce qui concerne l'apparence. Donc là, l'apparence a changé. Ce ne sont plus les icônes, les icônes, on va dire, Papyrus. Donc là, je vais pouvoir continuer ici les mises à jour. Donc je vais répondre à oui et à fermer automatiquement le terminal. Donc je vais penser d'abord à recharger un petit peu. Voilà. Et on va mettre à niveau. Et là, on va continuer. Donc là, on retrouve tout ce qui est système. Donc gestionnaire de tâches, H-TOP, par exemple. Donc là, j'en ai à peu près pour moins de 400 MO. Voilà. Donc tout ce qui est système, gestionnaire de paquets synaptiques, etc. Si vous voulez installer des éprimantes, tout ça, ce sera par ici. Après, une partie qui concerne tout ce qui est paramètres, l'apparence, etc. Le clavier, le pare-feu. Après, les outils propres à la distribution, donc les MX outils qui sont déjà en vert ici. Après, nous avons une partie multimédia. Par exemple, avec le vecteur multimédia VLC. Donc si vous voulez voir à quelle version de VLC sur la MX Linux, donc à la version 3.0.3. On va continuer. Donc on était dans la partie multimédia. Il y a aussi Clémentine, etc. Une partie pour tout ce qui concerne les jeux. Une partie Internet. Donc Firefox, Thunderbird, etc. Donc on peut voir à quelle version est Firefox. Donc le temps que ça se charge. Donc après Firefox, on va être dans tout ce qui est infographie. On va regarder à quelle version est aussi, on va dire, GIMP. l'éditeur d'images GIMP. Donc là, Firefox est en train d'arriver. Donc là, je peux déjà voir qu'il n'est pas en français. Donc ça, on va faire... On le mettra à jour après. Donc on est à la version sur Firefox. 61.0.2. Voilà. Et maintenant, on va sûrement avoir GIMP. Donc GIMP, on a la version 2.8. Donc le temps que ça se charge. Et on va aussi regarder en ce qui concerne la message GIMP Thunderbird pour savoir si oui ou non elle est aussi soit en français ou est restée, on va dire, en anglais. Donc ça, ça prendra aussi un petit peu de temps pour charger dans la machine virtuelle. En attendant, il fait tranquillou derrière ses mises à jour. Donc à propos de Firefox, nous sommes à la version 2.8.22 et j'ai en profité pour le mettre en mode de fenêtre unique. Donc voilà. Donc ici, dès que le MX Updater sera mis à jour, normalement, je pense qu'il va se fermer, je crois, automatiquement. Donc après, infographie, donc là, nous avons tout ce qui concerne Thunderbird. Donc il est en anglais. Donc on le mettra ultérieurement après en français. On va quitter. La partie bureautique, donc tout ce qui est libre-office. Donc libre-office, par exemple, provider. Donc là, le système a été mis à jour. Donc avec le... Si vous voyez que ça bloque au niveau du papier russe, ici, papier russe Icontem, lors de votre mise à jour, il vous suffit à ce moment de supprimer le papier russe Icontem. Donc là, on peut voir que libre-office à la version 6.0.1.1 est en anglais. Donc tout ça, on va le mettre en français. Voilà. Bureau-tique, accessoires. Donc là, c'est la partie accessoires. Donc accessoires, vous trouvez aussi conquis to gold. Donc ça permet ou pas d'activer ou de désactiver les conquis. Donc il y a une partie aussi favoris que vous retrouvez déjà ici. et tout ce qui est récemment utilisé. Donc on va revenir sur les outils MX et on peut, on va dire aussi ici, donc tout ce qui est installateur de pure NVIDIA, etc. Ce sera par ici. et là, je vais installer des paquets supplémentaires. Donc vous avez des applications populaires, les dépôts stables. Donc le temps que ça se charge un petit peu. Les dépôts de texte, euh, dépôts de test MX, voilà, je vais y arriver. Les dépôts, on va dire, en backport de la Tébian. Voilà. Donc je vais revenir sur les applications populaires et on va rechercher tout ce qui concerne le français, tous les paquets qui sont en français. Donc je reviens sur les applications populaires. Donc ici, vous pouvez aussi installer ou pas des programmes. Donc si je vais sur capture d'écran vidéo et que je clique sur OBS, automatiquement, il va me dire du moins installer va se mettre. Donc installer, vous voyez que c'est grisé. une fois que je clique sur OBS, je peux cliquer à ce moment-là sur installer. Donc on fera un petit test après. Donc là, je vais taper French. Donc on fera le test avec French. Voilà, donc FR, French. Donc on voit tout ce qui est French en langue. Nous avons French pour MetaPacket, French pour Firefox, LibreOffice et Thunderbird. Et là, maintenant, on peut installer. Donc là, il est en train d'installer le MetaPacket, on va dire, en français. Le français pour Firefox, le français pour Thunderbird et le français pour LibreOffice. Donc pendant qu'il fait, on va dire, sa mise à jour, on va regarder le tableau de bord quand vous pouvez toujours ajouter de nouveaux éléments. Voilà. Je peux rajouter, par exemple, quelque chose pour les CPU, par exemple. Ou le moniteur de fréquence du CPU, si vous voulez, etc. Donc ça, ce n'est pas encore activé. Et vous pouvez toujours enlever ou déplacer. Ici. Donc, est-ce qu'après, je peux remettre le Cone Papyrus Icontem ? Si, après, on peut le remettre. mais je vais éviter, vu qu'il y avait un petit bug, je vais attendre un petit peu. Donc là, elle va rester un petit peu dans la machine virtuelle pour que je puisse continuer différents tests, on va dire, sur cette MX Linux. Donc là, le processus a été achevé avec succès. Voilà. D'autres programmes se trouvent ici. Et là, on va pouvoir regarder si c'est bon pour Firefox, etc. Donc, récemment utilisé. Donc, on va commencer par LibreOffice Writer. Donc, nickel, c'est en français. On va faire maintenant Thunderbird. Donc, Thunderbird, il est où ce Thunderbird que j'ai utilisé ? Il est ici. Donc, Thunderbird, OK, maintenant, il est en français. Voilà. Il me reste que le dernier, il me semble que ce sera Firefox. Donc, le navigateur, on va dire, Internet. Donc, Firefox, nickel, et en anglais. Donc, si on va dans les modules complémentaires, on peut voir que pour la langue, c'est bon. Donc, parfois, ça peut arriver aussi que vous avez le français langage pack. Vous voyez que c'est désactivé, mais que votre Firefox est toujours en anglais. Donc, il suffit, on va dire, de désactiver, de réactiver, on va dire, le langage des packs et de redémarrer Firefox pour le remettre, on va dire, en français. Parfois, il peut avoir un petit bug. voilà. Fermez les deux onglets et là, on va s'occuper de tout ce qui concerne, on va dire, alors, tout ce qui concerne les paramètres du bureau, par exemple, les fonds d'écran, etc. Différents fonds d'écran pour cette MX Linux. Donc, après, le menu et les icônes que l'on peut afficher ou pas sur le bureau. Et après, si vous êtes déjà habitué, on va dire, à XFCE. Voilà. Donc, à mon sujet, les apparences. on peut changer les icônes en Fines R, en UOM, en Numix si vous voulez. En Tango. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit, chacun qui fera à sa convenance. Donc, je vais rester, on va dire, sur Numix. Après, vous avez aussi la police que vous pouvez toujours changer. le style, la taille, etc. Et pour terminer, on va regarder tout ce qui concerne, on va dire, le terminal. Donc, on va mettre une aime. Une aime moins R, donc on est avec un noyau 4.15. 4.15.0 sur cette MX Linux. Voilà. Basé sur Debian et XFCE. XFCE. Donc, je ne sais pas si on peut est-ce que j'y vais un petit paramètre concernant la version de XFCE. Est-ce que c'est comme ça que j'aurai la version ou est-ce qu'un seul ? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il va me dire ? J'ai oublié la commande, mais il me semble que j'avais vu un outil qui permettait, donc on va essayer de retrouver une sorte de INXI, un petit programme qui permettait justement d'avoir toutes ces informations de quoi que c'était NEO quelque chose. Ouais, NEO Fetch qui permettait d'avoir tout ce qui concerne cette MX-17 Horizon VirtualBox qui est en est 4.15.0, etc. Le temps, 20 minutes, le nombre de paquets, de shell, XFCE, etc. Les différents thèmes, etc. Voilà. Bien sûr, je ne serai pas plus long. C'était une petite, on va dire, démonstration vite fait de cette MX-Linux. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera sous les Elementari. Gardez la forme et la santé. Bye, bye.